Et pour confirmer cela, si on nous a appris que si vous avez un système qui est sur l'état de référence, son liste potentiel est nul, en haut c'est positif, en bas c'est négatif. Donc cette éponge-là, si je prends la table, comment est-ce que c'est de référence, si je pose l'éponge sur la table, son liste potentiel est nul, à cette position-là c'est plus mzz, en bas c'est moins mzz, d'accord, c'est bon, ok. Maintenant, je vais dériver pour voir ce que ça va donner, parce qu'on aura d de m sur d de t, et regarde là on a assez, d'un dérivé, mx de un point, x de point. Et là j'applique u de x à la puissance, d'un dérivé de u de x à la puissance n, et à la n éprime de x, u de x à la puissance n de moins 1. Donc ici, x c'est, il joue le même de u de x, donc on prendra k, x point, facteur de, x c'est 0, plus x, parce que 1 demi de, le n c'est 2, 2 fois 1 demi c'est 1. u prime de x, c'est x point, parce que x est une constante, u de x à la puissance moins 1, c'est x0, plus x à la puissance 2 moins 1, c'est 1. Et là c'est quoi ? C'est moins mz, x point, égale à z, 0, parce que dérivé de x c'est x point. Donc utiliser x point, je l'ai ici, je l'ai là, donc je peux mettre x point en facteur, parce qu'on aura x point, facteur de, mx de un point, plus k, facteur de, x est 0, plus x, moins mz, égale à z, 0. Donc ce qu'on aura, je développe x point, mx de un point, plus kx, plus kx est 0, moins mz, égale à z, 0. Et c'est l'élève, on a mz moins kx, égale à z, 0, donc que potentie de kx, 0 moins mz, aussi égale à z, 0. Si a égale à z, 0, moins a égale à z, 0, d'accord, mz moins kx, égale à z, 0, kx, 0, moins mz, égale à z, 0. Et ici, on sait que x point est différent de 0. Donc, qu'est-ce qui est nul, donc c'est, on a mx de un point, plus kx, égale à z, 0, x de un point, plus k sur m, x, égale à z, 0. Donc, on aura x de un point, plus omega, 0, kx, égale à z, 0, y, 2, c'est l'élève, nous avons ici, on a retrouvé la même croissance d'effet renseigne, en passant par une méthode énergétique, énergétique. Donc, voilà, donc là aussi, on aboutit au même résultat, d'accord, c'est bon. Maintenant, nous allons donc voir l'expression de cette énergie mécanique, d'accord, donc soit le, on vous demande de déterminer l'expression de l'énergie mécanique. Je viens ici, la même chose, donc je vais dire, si v égale 0, alors x égale à, x égale à plus ou moins x max, plus ou moins x max. Donc, nous aurons e, m, égale, donc ce thème-là va circuler, et là, je vais remplacer x part, x max. Donc, on aura un débit de k facteur de x, 0, plus x max, au carré, moins mg, x max, d'accord. Et là, on aura un débit de k facteur de x, 0, au carré, plus x max, au carré, moins, plus k, x, 0, x, m, moins mg, x max. Parce que ça, c'est le double produit, hein, c'est 2k x, 0, 2x, 0, x max, fois 1,5, ça, ça, c'est ça. Et là, donc, on aura un débit de k, x, 0, au carré, plus x max, au carré, plus x max, facteur de k, x, 0, moins mg. Et c'est le double produit, ça, c'est le double produit, et on aura un débit de k, x, 0, au carré, plus x max, au carré, plus x max, au carré. L'inzime mécanique est égal à un débit de k, x, 0, au carré, plus, x max, au carré. Tout à l'heure, dans le cas d'un pendule, dans le cas où la pendule est disposée horizontalement, x, 0, était nul. D'accord, donc, de tenez ça. Ça, c'est valable, ça, c'est une expression d'inzime mécanique d'un pendule Mih, un débit de k, facteur de x, 0, au carré, plus x, m, aux carré, plus, x, 5, au carré. car si on avait deux ressortes dans l'oreille 1,2001 grâce à x0 carré plus xm au carré fois deux accords donc c'est l'expression générale pour le pain du élastique son énergie mécanique est égal à 1,2001 grâce à x0 carré plus xm au carré ce qui est accroche à l'allongement du résor à l'équilibre et xm c'est quoi c'est l'amplitude du mouvement de la masse, d'accord Donc, ces élèves, nous venons de faire l'essentiel de ce chapitre d'accordant, disposer le panneau élastique en position horizontale et en position verticale. Dans la position horizontale, nous avons établi les équations différentielles en passant par la méthode énergétique, la méthode dynamique. On a vu aussi comment disséminer l'angle phi et le X et M qui posent souvent aux problèmes. Après cela, nous avons considéré le cas où il y a des forces de format de type visque de la forme F égale à moins lambda B. Là aussi, on a établi cette équation différentielle. On a vu apparaître un troisième terme, lambda sur M, qui est un terme d'amortissement qui participe à la diminution de l'amortissement du mouvement. D'accord ? Ensuite, on a aussi montré que dans ce cas, la version des mécaniques dit système est égale au travail des forces de format. Maintenant, nous avons aussi tracé la lune des deux courbes. Dans le cas où lambda est petit, lambda est grand. Dans le cas où le coefficient de format lambda est petit, nous avons vu qu'on a un résumé, c'est le périodique. Et pour le cas où lambda est grand, nous avons vu un résumé à périodique. Il y a un troisième résumé qu'on n'a pas étudié, mais je tenais ces deux résumés-là, c'est le périodique et à périodique. Maintenant, on a disposé le périodique verticalement et je pense que nous avons levé la nuance, l'équivoque qu'il y a dans ce cas où les élèves annulent de façon arbitraire les potentiels de présenteurs. Parce que ça leur fait peur. Mais je vous ai dit qu'à l'instant T, ou la masse repérée par sa position X, l'expérience de présenteur n'est pas nulle. Elle n'est pas nulle. D'accord ? Il ne faut pas l'annuler. Si vous l'annulez, vous ne tenez pas à couter parce que vous n'allez pas trouver les relations demandées. Elle n'est pas nulle. Elle est nulle à l'équilibre. C'est pour vous simplifier la tasse. C'est pour vous permettre d'annuler Z de R ou bien d'annuler X de R. Si l'état de référence pour le ressort est pris à l'état vide, X référencière égale 0. Si l'état de référence pour la masse est pris à la position d'équilibre, Z de R est égal à 0. On formulise et on applique EPP égale MZZ, EPE égale à 1 débit de KX carré avec X correspondant à l'allongement du ressort de la position d'équilibre jusqu'à la position X où on est en train d'étudier le mouvement. Et dans ce cas, on arrivera à retrouver une équation différencière et en déduire l'expression des mécaniques. D'accord. Donc, prochainement, nous allons donc voir, je vais proposer au mot 2 à 3 exercices où on y aura des calculs à faire. D'accord. On vous a proposé un exercice où le ressort serait sur un plan incliné. Le ressort serait 1 sur un plan incliné. Et dans ce cas, c'est la même chose. Si vous êtes en mesure de répondre aux questions sur un panneau élastique disposé verticalement, le plan incliné ne va pas vous poser problème. Qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas, c'est très simple. Là où vous voyez MZ accompagné de sinus alpha. C'est ça. Ici, dans ce cas, si on avait un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, on aurait MZ sur l'alpha moins K et X0 égale 0. Là, on aurait moins MZ sur l'alpha. D'accord. Moins MZ, d'accord. Donc, c'est seulement la différence. Si j'arrive à pouvoir faire l'étudier, pouvoir répondre aux questions lors de la position verticale d'un ressort, la position incliné ne doit pas me poser problème. C'est la même démarche. Je regarde où se trouve MZ et je lui associe sinus alpha et c'est fini. MZ, sinus alpha moins K et X0. Là, on aura sinus alpha, sinus alpha, sinus alpha, sinus alpha et le problème est résolu. D'accord. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce jour et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Vous allez vous proposer deux églises sur les installations mécaniques. Sous-titrage Société Radio-Canada